Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, Seigneur fais-moi voir ta gloire, tu vas te lever, tu vas te lever à cause du temps je vais m'arrêter, lève-toi et commence à prier avec moi, commence à l'adorer avec moi, Seigneur fais-moi voir ta gloire. Amen, en tout cas merci pour ce temps aussi, que Dieu soit béni. Alors nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 12, nous allons lire quelques textes, mais prenons ce texte qui est pour nous le texte de base de cette convention, de ce séminaire, un pacte divin dont le thème est nous voulons voir Jésus. Et je parlerai de cela aujourd'hui, nous voulons voir Jésus. Aide-moi juste à dire à ton voisin, je veux voir Jésus. Non, c'est trop faible, dis-lui, je veux voir Jésus. Lui seul suffit, Amen. Lui seul suffit. Je pense qu'on peut même s'arrêter là, le séminaire peut même s'arrêter là, nous voulons juste le voir. Tout ce qu'on va dire c'est juste les commentaires, Alléluia. Mais cette parole elle-même se suffit pour nous faire du bien, pour nous bénir, nous guérir, nous restaurer. Alors Jean chapitre 12, le verset 20 au verset 24 qui sera notre texte de base. Jean chapitre 12, verset 20 à 24. Il est dit « Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethesda en Galilée et lui dit avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Et Philippe alla le dire à André et André et Philippe le dire à Jésus. Et Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain d'oblée qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il portera beaucoup de fruits. » Deux autres textes que nous allons lire dans le livre Exode chapitre 33, Exode chapitre 33, le verset 18 au verset 23. Exode 33, le verset 18 au verset 23. Exode 33, 18 à 23 dit « Et Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et l'Éternel dit « Voici un lieu qui est près de moi et tu te tiendras sur le rocher et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière car ma face ne pourra être vue. » Jean chapitre 1, nous retournons dans Jean chapitre 1 et nous allons lire le verset 14. Jean chapitre 1, le verset 14, il est dit « Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et le dernier texte se trouve dans le livre de De Corinthiens, De Corinthiens au chapitre 1er. De Corinthiens au chapitre 1er et nous lisons juste le verset 20. « Car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui et c'est pourquoi encore la main par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. » Amen. Bien aimé dans le Seigneur, toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toute l'Écriture est focalisée et basée sur une seule personne. La personne de Jésus. Vous verrez que l'Évangile que Dieu nous a donné, c'est un Évangile qui est Christocentrique, comme on le dit. C'est-à-dire Christ, Jésus, qui est le Fils de Dieu, Dieu qui a été fait homme et au centre. Paul le dira dans le Romain chapitre 1er, en se présentant lui-même en disant « Paul, serviteur de Jésus-Christ, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de ses prophètes. » Concernent cet Évangile, Christ, son Fils, premièrement, qui est né de la postérité de David selon la chair, mais qui sera par la suite déclaré Fils de Dieu avec puissance par la résurrection d'entre les morts. C'est ça l'Évangile. Ça se résume à ça. La bonne nouvelle. Pourquoi l'Évangile ? Pourquoi cette bonne nouvelle ? Tout simplement parce que Dieu avait créé l'homme à son image. Nous partons déjà dans Genèse et nous allons parcourir un peu la parole de Dieu pour comprendre un peu ce texte dans la pensée ou dans la direction, l'orientation que Dieu nous donne aujourd'hui. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il est dit dans Genèse chapitre 1er, verset 28, 26 à 28, « Créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc. » En effet, l'homme est créé à l'image de Dieu. Cette image n'était rien d'autre que Christ. Il fallait que l'homme puisse vivre dans la présence de Dieu, expérimenter la gloire de Dieu et voir continuellement la face de Dieu. En effet, nous avons été créés pour vivre avec Dieu et voir Jésus, voir sa face, voir sa gloire. C'est à cela, au commencement, l'objet ou je dirais même la vision de Dieu à la création. La raison pour laquelle vous allez voir, dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 3, on nous parle de la restauration de toutes choses. On nous parle d'un trône qui était au ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et sur le trône sortait un fleuve qui était le fleuve de vie. Et on nous parle d'une ville et dans cette ville, il y avait toutes sortes d'arbres et il y avait aussi un arbre de vie qu'on retrouvait dans Genèse chapitre 1, chapitre 2. Mais on le retrouve aussi dans l'Apocalypse chapitre 22, l'arbre de vie. Et la Bible nous dira que les serviteurs de l'Éternel l'adoreront, le serviront et verront sa face. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Je suis encore au début. Bien-aimés, nous avons été criés pour être dans la présence de Dieu, pour manger le fruit de l'arbre de la vie et demeurer dans l'Éden, dans le lieu de délice et voir la face de Jésus se prosternant, l'adorant. Lui en nous, nous en lui. Un mystère parfait, complet. C'est-à-dire nous sommes en lui et lui est en nous et c'est la plénitude. C'était ça la vision initiale de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons voir Jésus. Tel est le thème central de toute la Bible, du commencement à la fin, du début à la fin. Parce que sans Jésus, il n'y a rien. Mais avec Jésus, il y a tout. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va rencontrer Jésus. Je bénis Dieu parce que pendant ces trois jours, nous allons voir Jésus. Et quelque chose va arriver, quelque chose va faire irruption. C'est ce qu'on appelle le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à partir du péché que les choses vont devenir, je dirais, vont s'empirer. La Bible nous dira que l'homme va tomber dans le péché et une des conséquences du péché, le péché c'est quoi ? C'est la désobéissance à Dieu. Dieu avait dit à l'homme de ne pas toucher le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien ou du mal. Car le jour où il en mangerait, il mourrait certainement. Dieu avait prévu, avait dit, le jour où il toucherait à cet arbre, c'est fini, la connexion, la relation, cette face lui serait à jamais cachée. Bien-aimés, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'ils sont tombés dans le péché, dans Genèse 3, la Bible nous dira qu'ils vont être privés de la gloire de Dieu. Alors qu'au préalable, ils ont été créés, ils étaient nus, ils ne s'en apercevaient pas. Pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu était sur eux aussi comme un vêtement. Et voilà que lorsqu'ils tombent dans le péché, la première chose à laquelle ils vont se rendre compte, c'est qu'ils étaient nus. Pourquoi ? Parce que la gloire les avait quittés. Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alléluia ! Bien-aimés, le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Le péché enlève le bonheur. Le péché enlève la joie. Le péché enlève la paix qu'on peut avoir à la présence de Dieu. Le péché enlève la gloire de Dieu. Bien-aimés, ça c'était la première conséquence. Et la conséquence grave du péché que nous retrouvons dans la Bible. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire la face de Dieu qu'ils voyaient, ils ne pouvaient plus la voir. Pourquoi ? Parce que Dieu étant pur, étant glorieux, étant brillant, il ne peut plus supporter la nature brillante de Dieu. La Bible dit que le visage de Jésus rayonne comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Qui, avec ses yeux humains, peut regarder le soleil lorsqu'il brille en plein jour ? Personne. Mais avant la chute, c'était possible. Parce qu'Adam, avec la même nature que Dieu, mais à partir du péché, il y a eu séparation. Il a été obligé de se séparer de Dieu. Dis à ton ami, le péché est grave. Il ne t'a pas entendu, dis-lui, le péché est grave. Bien aimé, je voudrais parler de la gravité du péché. Parce que ce qui nous empêche souvent de voir la face de Dieu, c'est le péché. La gloire de Dieu égale la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ? La deuxième conséquence du péché, c'est quoi ? C'est la mort. Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et dans Romain chapitre 6, verset 23, que nous connaissons, il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, la mort c'est quoi ? La mort, c'est l'absence de la vie. Quelle vie ? La vie qu'on appelle la vie Zoé, la vie de Dieu. Cette vie que nous avions en nous. L'absence totale de la présence de Dieu. Et lorsqu'il n'y a plus la vie, il y a ce qu'on appelle la mort. Et la mort amène quoi ? Amène le désordre. La mort amène les ténèbres spirituelles. La mort amène les ténèbres, le chaos, sur le plan spirituel, moral, physique. La raison pour laquelle, lorsque nous péchons, la communion avec Dieu est brisée. La relation également est brisée. Et l'homme étant tombé dans la mort parce qu'il avait péché, vous allez voir que l'homme va remplacer l'adoration qui était censée être rendue à Dieu par l'idolâtrie ou par une force religieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été créés pour voir la face de Dieu. Et si on ne voit pas la face de Dieu, on remplacera la face de Dieu par autre chose. La raison pour laquelle, lorsqu'ils ont péché, la Bible dira que lorsque la voie de Dieu a parcouru le jardin vers le soir, ils se sont cachés derrière le bois. Pourquoi ? Ils ne pouvaient plus voir l'éclat de sa gloire et le bois était devenu pour eux un refuge. Le bois, l'image de la religion, l'image de toutes les statues qui sont fabriquées de bois. Bien-aimés dans le Seigneur, ces statues que les hommes adorent, fabriquées par les bois. Elles ont des yeux, ces statues pour voir, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles pour entendre, elles n'entendent pas. Elles ont une bouche pour parler, mais elles ne parlent pas. Mais le Jésus que je te parle, c'est celui qui a planté l'œil. La Bible dit, celui qui a planté l'œil, ne verrait-il pas ? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas ? Celui qui t'a créé avec nous, bouche, ne parlerait-il pas ? Je bénis Dieu parce que mon Dieu parle. Je disais à quelqu'un, j'ai un Dieu et mon Dieu parle. Il y a une bouche pour parler et aujourd'hui il parle. Bien-aimés, le péché a mené le carreau sur le plan spirituel d'abord. Sur le plan spirituel, l'homme se réfugie maintenant, il remplace la relation avec Dieu par l'athéisme. Aujourd'hui les gens se disent, non, moi je ne crois pas, je suis athée. Non, même un athée croit, il croit au fait que Dieu n'existe pas. Mais il croit quand même. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Tu es obligé de croire en quelqu'un. Si tu ne crois pas en quelqu'un, tu croiras en une chose. Mais laisse-moi te dire, ce sont des vanités. Seul Dieu existe et à qui tu dois croire ? Bien-aimés dans le Seigneur. L'homme a remplacé ces choses par le mysticisme, par l'occultisme, par toutes sortes d'idolâtries. Voilà pourquoi vous allez voir, chaque homme, ils peuvent être riches, pauvres. Ils ont toujours besoin de quelque chose de spirituel. C'est normal. C'est la face de Dieu qui l'a été enlevée. Mais je bénis Dieu parce que Dieu est en train de nous redonner sa face. Bien-aimés, le péché a amené le tarot sur le plan moral. Sur le plan moral, bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà comment l'homme qui a été créé droit, pur, aux yeux de Dieu. La Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'homme aujourd'hui se livre dans les penchants de son cœur. L'homme aujourd'hui se livre à la haine, se livre aux mensonges, se livre à la violence, à toutes sortes de mauvaises actions. Voilà comment le péché a affecté la moralité de l'homme. Là où la face de Dieu n'est pas, frères et sœurs, l'homme est voté, est livré à lui-même. La Bible dit qu'ils ont remplacé la gloire de Dieu invisible en images représentant l'homme invisible. Et ils se sont livrés dans des passions infâmes. Vous comprenez ? Ils se sont livrés à des mauvaises choses. Pourquoi ? Parce que la face de Dieu, la gloire de Dieu leur a été privée. Le péché amène le chaos sur le plan physique. Bien-aimés, le désordre dans notre fonctionnement humain. Nous n'avons pas été créés avec ce corps pour mourir, sachez-le. Dieu n'avait pas créé l'homme dans son plan initial pour que l'homme meure. Mais à partir du péché, nous avons des cellules qui se tuent elles-mêmes et qui nous conduisent vers la mort. Plus le temps passe, plus nous nous approchons vers la mort. C'est une conséquence du péché. Mais bien-aimés, le péché est grave. Le péché a amené les maladies. Le péché a amené les souffrances. Le péché a amené les angoisses, les détresses, les famines, les crises. Toutes les mauvaises choses que vous voyez aujourd'hui auxquelles nous sommes livrés. La maladie que tu as, les souffrances que tu as, les pleurs, les gémissements, tout ce qui m'arrive. Pourquoi ton temps de guerre ? Pourquoi ton temps de haine ? Pourquoi toutes ces choses qui nous arrivent ? Bien-aimés, la réponse est simple. À cause du péché. Amen. Le péché a amené le désordre. Bien-aimés dans le Seigneur, il est dit dans Esaïe chapitre 59, le verset 1 à 2. Esaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui cachent la face de Dieu. Bien-aimés, face au péché, Dieu se cache. Il met comme un voile comme ça, afin que personne ne le voit. Parce que s'il se présente à toi dans cet état-là, tu crames aussitôt. Parce que ta nature de péché est différente de celle de Dieu. Une sainteté, une nature de sainteté, de pureté, d'éclat. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. De par sa gloire, il consume et il détruit tout ce qui n'est pas de la même nature que lui. Et à partir de là, la gloire de Dieu est devenue comme un mystère. Frères et sœurs, vous lirez Proverbe chapitre 25, le verset 2, où la Bible dit, La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez-moi très bien. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quelles choses? Les choses qui sont liées à Dieu, mais qui sont bénéfiques pour nous. La gloire de Dieu, c'est Dieu dit, non, dans ton état-là, je ne peux pas venir à toi tel que je suis. Parce que si je viens à toi tel que je suis, tu meurs. Et si tu meurs, je te perds. Alors je préfère me cacher. Voilà pourquoi il a dit, tu es un Dieu qui te cache. Dieu se cache. Mais laissez-moi vous dire, il s'est caché pendant un temps. Mais nous ne sommes plus dans le temps où il s'est caché. Il y a eu un homme dans la Bible. Un homme, un prophète que j'aime beaucoup. Le prophète Moïse. Cet homme-là était magnifique. Dieu a reçu un appel magnifique, spécial. Dieu se révélait à lui dans un buisson ardent. Alors qu'il voyait le buisson qui était tout en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Dieu lui donne une mission. Mission d'aller libérer le peuple de la captivité en Égypte. Pour l'amener dans la terre promise. A Tanaan. La Bible dit que c'était un prophète particulier. Pourquoi? Parce que de tous les prophètes qui sont venus, à tous Dieu leur Dieu se révélait à eux dans les sens, dans les énigmes, dans les visions. Mais à Moïse, Dieu lui parlait face à face. Dieu lui parlait face à face. Moïse, Dieu l'a utilisé puissamment. Moïse a vu des guérisons. Il a vu des délivrances. Il a vu des signes, des miracles, des prodiges. Au point même où la mer s'est fondue en deux. Quel miracle! Avant et après, chose pareille. On n'avait jamais vu. Bien-aimé dans le Seigneur, la face de Dieu est plus que le miracle que tu peux chercher. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Parce que quand on parle de voir Jésus, quelqu'un peut être Satan à un miracle. Je veux te rassurer que tu auras ton miracle. Mais au-delà du miracle, il y a quelque chose. Moïse a vu des miracles. Moïse a vu des signes. Moïse a vu des grandes choses. Mais à la fin, avant qu'il ne puisse entrer dans la terre promise, il dit oui, j'ai vu ces choses. Mais aujourd'hui, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta face. Les miracles, c'est bien. Mais les miracles n'ont rien à voir avec la face. Non, je disais à quelqu'un, la guérison, c'est bien. La délivrance, c'est bien. Mais aujourd'hui, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Il dit, fais-moi voir ta gloire. En gros, ta face. Dieu regarde et dit non. Mais Moïse, il est pressé. Tu es encore dans la dispensation de la loi. Le temps n'est pas encore venu. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume appartient à ceux qui sont violents. Moïse était violent. Dieu dit, bon, c'est vrai, tu veux voir ma face. Mais tu n'es pas encore prêt. Même si je te parle face à face. Je veux faire quelque chose. Je te mettrai dans le creux de ma main. Tu dois être sur le rocher. C'est-à-dire, tu dois t'appuyer sur moi. Sur ma parole. Casse-moi le rocher. Et je veux te mettre dans le creux. Tu dois avoir une intimité avec moi. Et je passerai. Je suis venu dire à une personne. À l'époque, il passait. Dieu passait. Invisible aux hommes. Mais dans le Zouda, oh mon Dieu. Aux yeux de Moïse, il est devenu visible. Comment le Dieu invisible peut-il se manifester de manière visible ? Ça, c'est un mystère. Je dis, c'est un mystère. Dieu dit à Moïse, non. L'homme ne peut me voir et vivre. Il dit, mais oui, mais je veux te faire quand même une faveur. Mais une chose est sûre, Moïse. Tu ne me verras pas face à face. Tu me verras par les dos. Et Dieu est passé. Moïse a vu, mais le dos. Je disais, Moïse a vu, mais il n'a pas vu la face. Il a vu le dos. Mais quand les temps ont été accomplis, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notez ceci. Il est dit au commencement. Or, dans Genèse 1, il est dit au commencement Dieu. On ne dit pas au commencement le diable. On ne dit pas au commencement les problèmes. On ne dit pas au commencement la maladie. On dit au commencement Dieu. Or, celui qui est au commencement, c'est aussi celui qui a la fin. Or, la maladie, les problèmes sont venus entre temps. Puisqu'il y a un commencement, il y aura une fin. Au commencement Dieu. Et la Bible dit, Jésus était la parole. Et la parole a un nom. Apocalypse 19 nous dit, son nom est la parole de Dieu. Et la parole, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. En tant que parole de Dieu, il est Dieu. Et en tant que Dieu, il est venu pour qu'on puisse le voir. Jésus est venu, afin que l'humanité puisse le voir. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Regardez, cette parole va régler le problème de Genèse. La Bible dit, en elle était la vie. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui existe, n'existe sans elle. La preuve que la parole existe, tu marches sur ce sol. Ce sol est soutenu. Et la Bible dit, tu soutiens toutes choses. Par sa parole puissante. Et regardez, frère. Puisque la parole est Dieu. La Bible dit, en elle était la vie. Or, la vie était la lumière des hommes. Or, la vie, ça remplace la mort. La vie, ça donne, mon Dieu. C'est la vie Zoé. La vie éternelle. En elle est la vie. C'est-à-dire, tout ce qui est mort, reçoit la vie à cause de la parole. Quelqu'un n'a pas compris cette parole? Je suis en train de dire à une personne. La Bible dit, Abraham, Il est notre Père devant celui auquel il a cru. À Dieu, qui donne la vie aux morts. Et qui appelle à l'existence de choses qui ne sont pas comme si elles étaient Dieu. Shanda, Reba Shanda. Jésus est à la parole. Il communique la vie. Il est le communicateur de vie. Si tu les rencontres, tu reçois la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, il est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Puisque les hommes étaient dans les ténèbres, les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre des hommes, là où il y a des angoisses, s'il est temps de passer, s'il y a hier tu as souffert, aujourd'hui c'est la solution. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Et Jésus est la lumière du monde. Je suis venu dire à une personne. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Écoutez frère, la parole va plus loin. Mon frère, il est dit au verset 14, la parole a été faite chère. Donc cette parole invisible, spirituelle, contenant la gloire de Dieu, invisible au temps de Moïse, a été faite chère. Pourquoi chère ? Parce qu'il voulait venir vers les hommes. Or, aucun homme ne pouvait voir cette gloire dans sa plénitude. Il fallait qu'il soit caché. La raison pour laquelle la Bible dit Dieu a été manifesté en chair. En réalité, la chair était comme un voile qui cachait la divinité. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il était Dieu fait homme. Oh my God ! Dieu, marchons parmi les hommes. Écoutez frère, la Bible dit nous avons reçu de lui la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Attention ! Comme une gloire unique venue de Dieu le Père. Voilà pourquoi lorsqu'il était sur terre, là où Jésus passait, quelque chose se passait. Quelqu'un n'a pas compris ? Là où il passe, quelque chose se passe. Et s'il arrive ici dans cette maison, dans Beacon Church, quelque chose se passe. Car nous voulons voir Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle regardez lorsqu'il est né, la Bible dit à sa naissance, l'étoile apparue depuis l'Orient. Les mages sont venus voir Jésus. Bien-aimé là où Jésus naît, là où la gloire naît, les mages viennent. Et les gens vont venir de loin, de l'Occident de l'Orient, pour voir, entendre, saisir, palper, adorer le roi. Où est le roi des huîtres ? Qui vient de naître ? Vient aimer dans le Seigneur. Lorsque Jésus est né, des choses magnifiques se sont passées. Même les bergers qui sont en train de paître, vont voir un ange descend du ciel. Il dit non, aujourd'hui à Bethléem, quelque chose vient de se passer. Et oh, la gloire de Dieu vient de se manifester à la part de l'humanité. Bien-aimé, il s'était encore caché, révélé par l'extérieur. C'est-à-dire, c'était les anges, notamment Gabriel, qui ont révélé. Et c'était les anges qui ont révélé cela. C'était aussi les démons. Dans le ministère de Jésus, les gens ne savaient pas que c'était Dieu fait homme. Mais quand ils marchaient, quand ils chassaient les démons, les démons ne voyaient pas la chair, mais les démons voyaient la gloire. Et ils disaient, qu'il y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Je suis venu dire à une personne, là où est Jésus, il faut avoir les yeux ouverts. Parce que si tu n'as pas les yeux ouverts, il passera, tu ne verras pas. Mais les démons savent que les choses se passent. Vous savez comment Dieu a oublié du Saint-Esprit et de force? Jésus de Nazareth. La Bible dit, allant de lieu en lieu, il guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable. Il faisait du bien aux gens. Bien-aimé, il était venu avec la sensibilité de l'Esprit, muni de la puissance de Dieu. Il connaissait exactement le besoin de chaque cœur. Et avait-il besoin de guérison? Il apportait la guérison. Avaient-il besoin de restauration? Il apportait la restauration. Avaient-il besoin de la consolation? Jésus a mené la consolation. Mais avait-il besoin de la délivrance? Il a mené la délivrance. Bien-aimé, il y a des gens qui l'ont vu. Et quand il passait, frères et sœurs, les nouvelles partaient de partout. La rénommée de Jésus se répandit partout. Il y a une femme qui a entendu parler de Jésus. Alors qu'elle avait perdu tout son argent, c'est le médecin. Elle a dit, si je puis toucher, ne serait-ce que le pain de son vêtement, je serai guéri. Et cette femme, à l'instant, a été guérie. Mais bien-aimé, lorsqu'on saisit Jésus, lorsqu'on voit Jésus, la maladie nous quitte. Il y a eu un homme. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh, Ravachanda. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a eu une personne. Il y a eu une personne. Oh my God! Oh my God! Eh bien, une femme syrophénicienne. Cette femme était grecque. Cette femme n'avait pas le droit de citer en Israël. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit. Mais, même si tu n'es pas un ayant de droit, mais à cause de Jésus, tu deviens un ayant de droit. Quelqu'un n'a pas compris cette parole. À cause du sang de l'Alliance, ce sang a brisé le mur de l'inimitié. Ça a rapproché les Juifs et les Grecs en un seul corps. Nous sommes tous héritiers et héritières. Jésus lui dira, femme, ne sais-tu pas qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens? Cette femme a compris. Il dit oui, c'est vrai. Mais quand les rois mangent, quand les rois mangent, les chefs mangent, les miettes tombent. Même les petits chiens mangent les miettes. Cette femme, en fait, elle voulait dire à Jésus, Frère Jésus, je n'ai pas forcément besoin du pain. J'ai juste besoin de miettes. Or, avec les miettes, sa fille a été guérie. Si les miettes peuvent guérir, alors le pain, Jésus est notre pain. Avec les miettes, ils ont été guéris. Mais oh mon Dieu, Jésus est venu comme aussi le pain de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu répondre à ton besoin. Nous voulons voir Jésus. Oh, c'est le cri de quelqu'un aujourd'hui. Je veux voir Jésus. Oh, cet homme-là, Bartimé, il a entendu parler de Jésus. Il ne pouvait plus voir. Mais je vois les yeux de la foi. Même si tes yeux physiques ne voient pas. Mais regarde avec les yeux de la foi. Car il y a des gens qui ont les yeux, mais ils ne les voient pas. Mais d'autres n'ont pas les yeux physiques, mais ils les voient. Bartimé a entendu parler. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, ai pitié de moi. Les gens se sont levés pour le faire taire. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens risquent de t'empêcher de voir Jésus. Toi, persévère. Toi, persévère. Quelqu'un qui te dit, reste à la maison, ne viens pas prier. Dis non. Moi, je viens à l'église. Moi, je viens voir Jésus. Bartimé a crié. Le fils de Timé. Il a crié. Jésus a dit, oui, recouvre la vue. Il a touché ses yeux. Il est devenu, il est devenu voyant. Il a commencé à voir. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Un jour, Jésus marchait. Tellement qu'il était venu faire du bien. Nous, nous voulons voir Jésus. Il connaissait dans le programme céleste que de l'autre côté, dans la ville de Naïm, il y avait une pauvre veuve qui avait perdu son fils. Je veux dire à quelqu'un ici, même si personne ne connaît ta situation, Jésus connaît parfaitement ta situation. Et cette femme n'avait plus d'espoir. Elle était veuve. Elle avait perdu son mari. Elle avait un fils unique. L'espoir même de sa vie. Le fils unique va mourir. Bien-aimé dans le Seigneur. Elle était dans la perte, dans le pleurs. Elle était dans les larmes. Pendant que tu pleures, pendant que tu es dans les larmes, de l'autre côté, ouvre les yeux. Il y a Jésus arrêté devant toi. Et pendant qu'elle allait dans le cimetière, elle allait pour enterrer son fils. Elle pleurait. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Jésus disait non. Ce n'est qu'un tremplin. Ce n'est qu'un réveur de situation. La Bible dit, il y a eu deux cortèges. Le cortège de la mort. Le cortège de la mort qui allait au cimetière. enterrait le fils de la veuve de Naïm. Mais de l'autre côté, venaient les cortèges de la vie. À la tête, il y avait Jésus. Et les deux cortèges se sont croisés. Laisse-moi te dire, le jour, il y aura un croisement de deux cortèges. La mort et la vie. Le cortège de la vie va remporter. Parce que la mort a été engloutie dans la victoire. Jésus a ressuscité. Bien-aimé, quand Jésus a fait cette résurrection, quand ils ont vu la gloire de Dieu, merci pour le micro, quand ils ont vu la gloire de Dieu, bien-aimé, il y a eu un homme du nom de Jean-Baptiste. Quand il a entendu ces choses, tout le monde disait, mais un grand prophète apparaît devant nous. Ils ont dit, mais non, dites-nous, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Et ils étaient en train d'attendre un Messie qui allait les délivrer de l'occupation romaine. Mais lui, il était d'avoir venu régler le problème du péché. La captivité du péché et le problème spirituel. Et quand Jean-Baptiste a posé cette question, parce qu'il était dans la dépression, attention à la dépression, juste de passer à côté de Jésus, il a dit, Jean-Baptiste a posé la question, es-tu celui qui doit venir? Jésus-Christ n'a pas commencé à dire, je veux donner des explications, vous voyez, vous comprenez, je suis un envoyé de Dieu, je suis l'apôtre des nations, je suis le bishop international. Non, on n'a pas besoin de ça. Paul dit, je viendrai. Je connaîtrai non les paroles, mais la puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Lorsqu'il allait dire à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez, les oeufs, les aveugles, voient, les oeufs, les sourds, entendent, les boiteux marchent, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi ? Parce que tous les juifs, la plupart des juifs, cherchaient de Jésus le miracle. Jésus même dira aux pharisiens qui vont lui dire, nous voulons te voir faire un miracle. Il dit, au-delà de ce que vous avez vu au milieu de vous, il ne vous sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. De même qu'il a fait trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, de même le fils de l'homme fera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Bien-aimés, il voulait dire aux juifs que le plus grand miracle c'était ça et non ce que vous avez vu. Et voilà que maintenant, tellement que Jésus a fait des grandes choses, on apprend même que Lazare, son ami, a été ressuscité. Les juifs commencent à se dire, les pharisiens, mais qu'allons-nous faire ? Ce type est trop de miracle. On n'en peut plus. Il en fait de trop. Dis à ton ami, trop. Trop. Alors arrêtons-le. Empêchons-le. Alors pendant qu'il s'est concerté, la Bible dit que la fête des juifs était proche, la fête des Pâques. Et pendant cette fête, il va y avoir des Grecs qui vont venir aussi à Jérusalem pour adorer. Alors dans la Bible, les Grecs sont reconnus pour leur amour de la sagesse. Parmi les Grecs, il y avait des grands philosophes. Ils aimaient trop la raison et la rhétorique. Et parmi eux, il y avait des grands débatteurs. Ils aimaient trop les débats. Ils aimaient la sagesse. Alors, lorsque ces Grecs sont arrivés, eux aussi voulaient voir Jésus. C'est vrai, les Juifs l'ont vu, mais Christ parlait d'un autre grand miracle, plus grand miracle. Et lorsque les Grecs sont venus, ils ont posé la question, nous voudrions voir Jésus. Jésus sachant qu'ils étaient Grecs, Jésus-Christ va les répondre à la manière des Grecs. Quelqu'un va me comprendre tout à l'heure. Jésus va les répondre à la manière des Grecs. Ils voulaient voir Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ s'est présenté aux Grecs comme étant lui-même la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi ? Il dit, au temps de roi Salomon, la reine de Séba est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, Salomon était l'homme le plus sage sur la terre. Or, Jésus dit, ici, il y a plus que Salomon. Cela veut dire, Jésus est plus sage que Salomon, Jésus est la sagesse infiniment variée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors que les Grecs cherchent la sagesse, alors que les Juifs cherchent le miracle, la Bible dit, nous, nous prêchons Christ crucifié. Quelqu'un n'a pas compris cela. Jésus savait qu'il était venu le voir. Jésus n'a pas dit, me voici. Jésus a dit, l'heure est venue où les fils de l'homme doivent être glorifiés. Jésus leur a parlé de la croix. Or, à la croix, il fallait que la sagesse de Dieu soit manifestée. Or, à la croix, il fallait que la sagesse de Dieu soit démontée aux yeux de l'humanité. Pourquoi ? Parce que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Il a appelé à Dieu de sauver le monde par la prédication de l'évangile, par la folie de la croix, bien-aimée dans le Seigneur. En quoi la mort d'un homme peut-elle apporter le salut ? En quoi la mort d'un homme peut-elle donner la révélation ? Hum, quelqu'un n'a pas compris cela. Jésus dit, il faut que le fils de l'homme soit glorifié. Et d'ici, le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il portera beaucoup de fruits. Vous voulez voir la gloire de Dieu ? Vous voulez voir la face de Dieu ? Vous voulez voir Jésus ? Jésus ne pouvait pas démontrer sa plus grande gloire sans passer par la mort. Tout ce qu'on avait vu, tous les miracles que Jésus avait faits, ce n'était que des portions, des bribes, de la face. Il s'est révélé partiellement à l'humanité. Mais pour que le monde voit sa plus grande gloire, pour que cette gloire soit célébrée, non seulement à Jérusalem, dans la Palestine, mais dans l'humanité entière, il fallait que les grains de blé tombent à terre. La raison pour laquelle on l'a arrêté, on a été flagellé, on a frappé 40 coups moins 1, il est monté sur le poteau de la croix. Bien-aimé, il a pleuré seul, il a gémis, il a souffert, il a porté le péché de l'humanité. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui et c'est par ce merdissu que nous avons été guéris. La Bible dit qu'il a pris en sur lui tous nos péchés, nos malédictions. La malédiction de l'humanité est venue sur lui en étant sur la croix. Bien-aimé, il a payé et il est mort. Et trois jours après, la Bible nous dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de sa résurrection, nous pouvons voir Jésus autrement. Yeah! Tu peux lire Jésus, mais aujourd'hui, tu n'as pas seulement besoin de lire, tu peux l'expérimenter. Parce que le Jésus dont il est écrit dans les Écritures, c'est le Jésus que nous voyons en Palestine, en Israël. Mais aujourd'hui, Jésus est à Paris, Jésus est en Irlande, à Dublin, Jésus est en Afrique, Jésus est dans le monde entier. Je suis venu dire à quelqu'un, je te présente les ressuscités, celui qui était mort et qui est ressuscité de mort le troisième jour. À partir de là, sa gloire est visible. Il y a une seule condition, et la condition, c'est laquelle ? Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Il dit, si tu crois, tu verras. Tu verras quoi ? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, si tu crois, tu verras, tu veux voir, tu veux voir, tu veux voir, tu veux toucher. J'ai les yeux de l'esprit, j'ai les yeux de la foi, avec les yeux de la foi, je peux voir. Il dit, heureux ceux qui ont cru, sans avoir vu. Si tu vois Jésus aujourd'hui, laisse-moi te dire, il va te toucher. Même si tu ne sens rien, ce n'est pas par les sensations, mais c'est par la foi, et c'est par la foi, et c'est par la foi, je veux voir Jésus. Touche ton voisin de lui, nous voulons voir Jésus. Touche-le, touche-le, nous voulons voir Jésus. Hasta la vie ! Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Bien-aimé, lorsqu'on voit Jésus, sa vie ne reste pas la même. Lorsque Nicodème l'a vu, il est sorti de religieux, il est devenu né de nouveau. La rencontre avec Jésus te communique la nouvelle naissance. La rencontre avec Jésus t'apporte ce dont tu as besoin. La rencontre avec Jésus t'apporte la grâce, la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, on a amené à Jésus les enfants pour qu'ils aient tous qui les bénissent. On a dit non, on l'a voulu les repousser. Jésus dira non, laissez venir à moi, les petits enfants. T'as le royaume des cieux, appartiens à ce qui leur ressemble. Sois un enfant et viens auprès de Jésus et Jésus te prendra dans ses bras et il te posera la main et il te bénira. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous voulons voir Jésus Nous voulons voir Jésus Seigneur, fais-moi voir ta gloire Tu vas te lever Tu vas te lever à cause du temps je vais m'arrêter Lève-toi et commence à prier avec moi commence à l'adorer avec moi Seigneur Seigneur, fais-moi voir Chante-le, chante-le Chante-le avec moi Ta gloire Seigneur Ta gloire Seigneur, fais-moi voir Ta gloire Lève tes mains Balance tes mains Ta gloire Alléluia Seigneur Chante-le avec moi Balance tes mains Balance tes mains Balance tes mains au ciel Seigneur Ta gloire Ta gloire Seigneur Je vais demander à tout le monde de lever simplement le main vers le Seigneur Lève tes mains vers le Seigneur Dis-lui merci Dis-lui que tu veux le voir Dis-lui que tu veux le faire Dis-lui que tu veux le faire Dis-lui que tu veux le faire